Dans cette vidéo, on va à nouveau s'entraîner à résoudre des équations différentielles exactes. On commence avec l'équation 2x plus 3 plus 2y moins 2 fois dérivée de y par rapport à x est égale à 0. Alors le premier membre de cette expression, 2x plus 3, c'est notre fonction m. Ici, on a une fonction de x seulement, et puis à côté de ça, on a notre fonction n qui est fonction de y uniquement. Et on va commencer par déterminer si on a ici une équation différentielle exacte ou non. Et pour ça, on commence par calculer la dérivée partielle de m par rapport à y. La dérivée partielle de m par rapport à y, c'est égale à 0. Il n'y a pas de y dans m, donc c'est égale à 0. Autrement dit, le taux de variation de m par rapport à y, c'est égal à 0. Quel est le taux de variation de n par rapport à x ? Comme il n'y a pas de x dans n, et qu'on dérive par rapport à x, tout ça, c'est considéré comme des constantes, donc c'est égal à 0 aussi. La dérivée partielle de n par rapport à x est égale à 0 aussi. Ces deux dérivées partielles sont donc égales à 0. On peut donc écrire que la dérivée partielle de m par rapport à y est égale à la dérivée partielle de n par rapport à x. On est donc dans le cas d'une équation différentielle exacte. En fait, on n'a même pas besoin de traiter cette équation différentielle comme une équation différentielle exacte, puisque tu as peut-être déjà remarqué qu'on a ici une équation différentielle à variables séparables. Mais enfin, ça n'empêche pas qu'on peut quand même la résoudre comme une équation différentielle exacte. Et d'ailleurs, le fait qu'elle soit exacte nous indique qu'il existe une fonction psi de x et de y, telle que la dérivée partielle de psi par rapport à x est égale à la fonction m, c'est-à-dire 2x plus 3, et la dérivée partielle de psi par rapport à y est égale à la fonction n, c'est-à-dire 2y moins 2. Ce qui veut dire que cette équation différentielle, c'est en fait la dérivée totale de psi par rapport à x. En effet, on sait que la dérivée totale par rapport à x de cette fonction psi de x et de y, c'est égale à la dérivée partielle de psi par rapport à x, plus la dérivée partielle de psi par rapport à y, fois la dérivée de y par rapport à x, ce qui est la même chose que le membre de gauche de cette équation-là. On peut donc réécrire cette équation différentielle comme la dérivée totale par rapport à x de psi de x et de y, qui est égale à 0. Et si on intègre de chaque côté, on obtient que psi de x et de y est égale à c, qui est la solution de cette équation différentielle. Encore faut-il déterminer la fonction psi. Et c'est ce qu'on va faire en utilisant ces deux informations-là. Et si on avait une condition initiale, on pourrait ensuite résoudre pour c, une fois qu'on aurait trouvé cette fonction psi. On va utiliser cette expression d'abord. On a la dérivée partielle de psi par rapport à x, qui est égale à cette expression-là. On va intégrer de chaque côté par rapport à x, et on obtient psi, qui est égale à x² plus 3x plus h de y, une fonction de y. D'habitude, quand on calcule une primitive, on ajoute une constante. Sauf que c'est la dérivée partielle ici par rapport à x. Quand on fait une dérivée partielle, on perd non seulement les constantes, et c'est pour ça qu'on ajoute normalement plus c, mais on perd aussi toutes les fonctions de y qui sont des fonctions de y uniquement, où il n'y a pas de x, et c'est pour ça qu'on ajoute ici une fonction de y. Tu n'as qu'à faire la dérivée partielle de cette expression, de psi, par rapport à x, et tu verras bien que h de y disparaît. En effet, la dérivée d'une fonction de y seulement par rapport à x est égale à 0. Maintenant, on veut déterminer ce h de y. Pour ça, on va faire la dérivée partielle de cette expression par rapport à y, qui devra être égale à cette expression-là, ce qui va nous permettre de résoudre pour h. Alors, la dérivée partielle de psi par rapport à y, c'est égale à... Eh bien, ici, ces deux termes sont fonction de x uniquement, ils disparaissent. La dérivée partielle de psi par rapport à y est égale à h' de y. Et donc, h' de y doit être égale à 2y moins 2. Pour trouver h de y, on intègre de chaque côté ici, on obtient h de y qui est égale à y au carré moins 2y. Et on devrait ajouter une constante ici, mais si tu as bien suivi l'exercice précédent dans la vidéo précédente, tu sais que cette constante se retrouve dans la constante finale, donc on n'a pas besoin de l'écrire ici. Et maintenant, avec ça, on peut réécrire psi. Psi de x et de y est égale à x au carré plus 3x plus cette fonction h de y qu'on vient de trouver, c'est y au carré moins 2y. Et on a dit que la solution de notre équation différentielle, c'est psi de xy qui est égale à c. Donc, on peut réécrire ça, puisqu'on connaît maintenant psi de x et de y. On a donc x au carré plus 3x plus y au carré moins 2y qui est égale à c. Et si on avait une condition initiale, on pourrait aussi déterminer ce c-là, cette constante. Je t'encourage à vérifier que cette équation est bien solution de l'équation différentielle de départ. On va s'entraîner avec un autre exemple. Cette fois, on a 2x plus 4y plus 2x moins 2y fois dy sur dx qui est égale à 0. Ici, on a notre fonction m. Ici, on a notre fonction n. Quelle est la dérivée partielle de m par rapport à y ? Dérivée partielle de m par rapport à y. Ce terme, c'est comme une constante puisque ce n'est pas fonction de y. C'est donc 4. Quelle est la dérivée partielle de n par rapport à x ? C'est égale à 2 puisque ce terme n'est pas fonction de x. C'est donc considéré comme une constante. Qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que la dérivée partielle de m par rapport à y n'est pas égale à la dérivée partielle de n par rapport à x. Donc, on n'est pas dans le cas d'une équation différentielle exacte. Cette équation différentielle n'est pas exacte. On ne peut donc pas la résoudre avec la méthode qu'on a utilisée juste avant. Et voilà, on continuera tout ça dans la prochaine vidéo.